A présent, le bilan moral et financier du réseau des journalistes en médecine traditionnelle est établi à la première assemblée générale du réseau à Ouagadou. La rencontre a permis de renouveler les textes et procéder à l'élection d'un nouveau bureau. On voit tout cela avec Salifou Belém et Sékou Zongo. C'est lui le nouveau président du Région Métra, le réseau des journalistes en médecine traditionnelle. Duma Djé Rodriguel entre officiellement en fonction à cette assemblée générale extraordinaire du réseau. Il prend ainsi le témoin de la vision du Région Métra après 23 années de directoire de l'ancienne équipe. On a réussi quand même à renforcer les capacités des journalistes parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas parler de cette chose-là. On a aussi essayé de booster les journalistes à travers l'organisation de plusieurs prix d'excellence. Mais on a essayé de mettre en contact les journalistes et les tradis praticiens et même les acteurs du ministère de la Santé pour que véritablement le dialogue et la collaboration se passent dans de très très bonnes conditions. Des acquis sur lesquels la nouvelle équipe entend s'appuyer afin de faire de la médecine traditionnelle un secteur qui contribue fortement au bien-être des populations burkinabènes. Nous, nous allons marcher sur les traces du bureau sortant et essayer de faire mieux parce qu'on dit en Afrique qu'un bon enfant doit faire mieux que ses parents. Donc nous allons mieux faire que le bureau sortant. Mais nous avons besoin encore d'eux. Nous ne voulons pas qu'ils nous lâchent, qu'ils soient à nos côtés pour nous prodiguer des conseils, qu'ils soient là à nos côtés pour nous encourager et nous motiver à aller de l'avant. La nouvelle équipe dirigeante du réseau des journalistes en médecine traditionnelle annonce déjà des formations au profit d'un grand nombre de journalistes, des sensibilisations au profit des populations sur l'importance de la pharmacopée traditionnelle. Le Régometra existe depuis le 19 mai 2001.